Je dirige la revue NVL, une revue de littérature jeunesse. Alors cette revue s'appelle NVL, c'est un sigle. C'est un sigle qui renvoie à Nous voulons lire, qui est une revue qui a été créée en 1972 par Denise Escarpit. NVL, c'est aussi la nouvelle équipe qui l'a reprise en 2011. C'est les nouvelles lectures, c'est des nouvelles orientations. Voilà, c'est toute la nouveauté de la littérature jeunesse qui n'en finit pas de se renouveler, justement. Alors, livre marquant, nous avons quatre revues par an. Celle-ci vient de sortir en mars. C'est une revue qui, disons, commence tout un cycle de façon gai pour ce premier numéro, puisque, comme vous le voyez, c'est un jeu de mots, c'est n'importe quoi. Et ça joue sur la littérature du jeu de mots, de la langue, du vire-langue. C'est une revue qui, comme à l'origine, quand même, a des orientations très engagées, au sens d'un engagement pour l'enfant, pour une littérature jeunesse qui a un rôle social. Nous croyons beaucoup à la précocité de l'engagement de la lecture. Notre slogan est « Lecture pour tous, jamais trop, jamais trop tôt ». Et c'est vraiment important de resituer cette égalité des chances qui passe par une lecture précoce qui va donner le désir de lire aux enfants. Les enfants sont notre première préoccupation. Alors, « jamais trop », c'est aussi une façon pour nous d'aider notre lecteur-médiateur dans l'abondance absolument pléthorique de la littérature jeunesse. C'est difficile parmi tout ce qui se produit. Nous sommes une revue indépendante, nous n'avons aucune publicité, aucune aide, nous sommes en autarcie complète, ce qui fait que cette indépendance d'esprit nous permet de soutenir la littérature jeunesse à laquelle nous croyons. Et en particulier, nous essayons de soutenir les petits éditeurs. C'est très important comme état d'esprit. Il y a de grands éditeurs qui n'ont pas besoin de nous, en quelque sorte. Les autres en ont grandement besoin. Nous essayons de tenir constamment trois pôles, si je puis dire. L'enfant qui est notre projet, bien sûr, le récepteur, mais aussi les médiateurs, parce que c'est une revue qui s'adresse à des médiateurs, normalement aux bibliothécaires qui sont nos abonnés historiques, mais enfin, nous essayons un peu désespérément, je dois le dire, d'atteindre les enseignants, les parents, parce que cette revue n'est pas une revue professionnelle, seulement en tout cas. C'est une revue qui, par une cinquantaine de pages de dossiers minimum, prend toujours une thématique, un problème particulier. Ce numéro, par exemple, qui était un numéro spécial, porté sur la défense de la littérature. On plagiait Dubélé en disant qu'il disait défense et illustration de la langue française, et nous, on le plagie en disant défense et illustration de la littérature jeunesse, qui en a bien besoin, contrairement à ce qu'on imagine. Elle a beau être pléthorique dans l'abondance de la production, il n'empêche que beaucoup pensent que c'est une sous-littérature, et c'est une cause que nous n'en finissons pas de défendre. Sous-titrage Société Radio-Canada